Absolument pas. Surtout l'aspect politique. L'Occident politique ne connaît rien. Il voit les choses à travers ses intérêts économiques et c'est tout. Même l'être humain n'existe pas dans la pratique de cette politique. Si on les comprenait mieux, qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait moins de tensions, moins de conférences. Mais de part et d'autre. Parce qu'on peut demander aussi en Arabie Saoudite ou dans certains pays, ou du côté de chez d'autres, s'ils connaissent aussi certains penseurs de l'Occident, certains philosophes. Et d'ailleurs, vous dites que la pensée arabe n'est pas assez défendue par des philosophes, etc., venant de ces pays-là, que l'esprit de questionnement n'existe pas. Oui, oui, tout à fait. Mais on ne peut pas, la France de la révolution française, la France des droits de l'homme, la France de la liberté de la femme, ne peut pas être, culturellement parlant, du côté des régimes qui sont la pourriture absolue. On ne peut pas. Vous notez vous-même aussi qu'il y a un mot qui revient beaucoup en ce moment, c'est le mot de radicalisation. Pourquoi tant de jeunes font allégeance à l'État islamique qui ne leur promet et qui ne leur offre que la mort ou le suicide ? Expliquez-moi. À cause de... Il faut demander aux Européens aussi, ça. C'est un problème européen aussi. Ce n'est pas seulement un problème arabe. Vous pouvez dire que c'est nous qui fabriquons les radicalisés ? La politique européenne, la politique américaine surtout, c'est elle aussi, elle a une grande responsabilité, c'est elle qui fabrique aussi. Soutenir, soutenir les régimes qui financent Daech et qui financent le terrorisme, ça fait partie du terrorisme. Oui, absolument.